Jean-François Gauthier, voilà la troisième rencontre, conversation, nous sommes toujours chez moi, dans la tour d'un logis, comme on dit en Charente, du XVIe siècle. Ça vous va bien le XVIe siècle, parce que je m'aperçois que vous pourriez être un personnage du XVIe siècle, ça enlève quelque chose de votre côté monstrueux. Vous avez des curiosités, qui est celle peut-être de l'humanisme du XVIe siècle, après tout, justement du Zénon de Margot Thiersenard, dont je vous parlais. Dans vos curiosités, il y en a bien d'autres, vous avez fait de la voix, vous avez fait des glénans, on ne peut pas s'apesantir sur tout. Je voudrais que nous parlions un peu de l'art, vous êtes critique d'art, vous êtes aussi un spécialiste de Debussy et de Palestrina, il y a chez vous une manière de projeter vos conceptions philosophiques sur un très grand nombre de domaines, vos conceptions générales, pas nécessairement centrales, parce qu'elles-mêmes sont en évolution et très diverses. Mais il y a quand même un principe organisateur qui se révèle de plus en plus marquant au fil de nos conversations, c'est le sens de l'espace. Vous n'avez pas le sens de l'histoire, vous préférez la diversité de, non même pas de l'univers, mais du plurivers, c'est-à-dire, c'est toujours une question d'espace, et je crois que ce mot « espace » est un fil rouge dans votre vie. qui, à propos de l'espace, nous avons vu les points noirs, qui font que justement on ne peut pas nommer l'univers l'univers, puisqu'il est insaisissable. Il n'est pas unique, comme rien n'est unique. Et il y a aussi l'espace en art, notamment en peinture, qui vous inspire beaucoup. Je vous ai vu un jour lors d'une conférence à l'Institut Iliade, de captiver votre auditoire, en décryptant des toiles que nous croyions avoir vues, mais que nous n'avions pas comprises. Je ne sais pas si on ne peut pas commencer par la joconde, par exemple. Vous nous avez montré le fameux Vinci, personnage qui vous va bien aussi, Vinci, montrant à travers la joconde un paysage, qui est le paysage que l'on voit derrière la joconde, en réalité. C'est son paysage intérieur qui l'entoure. Oui, et le paysage que l'on voit derrière la joconde est son paysage intérieur. Et ça, c'est une... En fait, elle ne nous regarde pas. Elle regarde son paysage intérieur, la joconde. Oui, elle médite son paysage intérieur. Et son paysage intérieur est en fait un paysage double, d'un côté avec un chemin dont on ne sait où il est né, et de l'autre côté avec un fleuve et un pont. Seule construction humaine de ce double paysage. Et... Le sens du fleuve n'est pas le sens du pont. Ah non, surtout pas. Et ce que Vinci, qui a médité ce paysage pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois, parce qu'on dispose de deux personnages un peu jocondes de Raphaël. Un dessin qu'il a fait, qui est probablement un dessin de la première version de la joconde, avec un paysage derrière qui est simplement un décor. Et probablement, Vinci avait esquissé ainsi, et il a retravaillé son double paysage, qui est le paysage intérieur de ce personnage de la joconde. Et dans un autre tableau, avec une disposition qui ressemble beaucoup à celle de la joconde, c'est sa dame à la licorne. Raphaël a aussi intégré un paysage, mais qui est un paysage de décor. Le paysage de la joconde est très, très, très différent. Et il insiste sur une thématique que Vinci, jeune, avait déjà inscrite dans son annonciation. C'est-à-dire ce rapport entre le proche et le lointain. Ce qui est de soi et ce qui est du lointain. Mise en scène d'une vieille représentation antique, justement. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est une réactualisation de ce que les Antiques disaient dans cette opposition qu'ils ont cultivée pendant plusieurs siècles. Estia, Hermès. Estia, c'est la déesse du foyer, qui a son petit hôtel, évidemment, selon la taille de la maison et la richesse des habitants, qui a son petit hôtel dans l'entrée. Hermès, c'est un hôtel circulaire sur lequel on présente les enfants aux amis, les nouveaux-nés, qui sont les enfants de la maison et non pas des parents. Et Estia est celle qui veille sur l'oïkos, sur le bien commun de cette maison. Et Hermès, c'est le dieu des extérieurs, qui vit en dehors des murs de la maison, et qui est le dieu des contacts avec les voisins, avec les commerçants, etc. C'est comme les puissances maritimes par opposition aux puissances terrestres, en réalité. C'est toujours la même difficulté. – Oui, on arrive aussi à ce genre d'opposition. La même opposition Estia-Hermès, en changeant d'échelle, existe aussi pour la cité. C'est-à-dire qu'il y a, au Britannais, donc à la mairie, à l'hôtel de ville, il y a un hôtel bestia, avec un feu qui est une lumière, qui est alimenté en permanence. Et Hermès est le dieu des routes, le dieu des contacts, le dieu des divinités, des contacts diplomatiques, des échanges. Et il y a encore, en Grèce moderne, des balises qui sont des statues d'Hermès, tout simplement. Et quand les grandes cités de Dionys, Fossé, par exemple, vont faire des colonies ailleurs, l'expédition coloniale est une expédition qui est menée sous l'égide d'Hermès. Et à l'intérieur du vaisseau principal, il y a une lampe qui a été allumée à la lampe d'Estia dans la ville d'origine et qui servira à allumer une nouvelle lampe d'Estia dans la nouvelle colonie. Ce qui est arrivé à partir de Fossé, pour Marseille, pour Antibes, et le terme est resté pour Marseille, puisque le club de faute-balle s'appelle, je crois, le club Fossé. – Foulois-la-Ville-Fosséen, oui. – Donc il y a cette division entre le soi et l'autre, le proximal et le distal, et cette figure ou cette figuration de ce qu'est l'espace humain, l'espace civique, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les Annonciations italiennes. Dans les Annonciations italiennes, il va y avoir des représentations de Marie citadine chez elle, dans une demeure, on va avoir éventuellement des meubles, etc. Et l'Ange a tous les attributs d'Hermès, puisque c'est un Ange ailé. Et il a aussi le paysage qui va avec lui, il est de l'extérieur. Et l'Annonciation, c'est précisément liaison qui est faite entre ce monde d'ici et ce monde autre, d'au-delà, frontalisé mais pas trop clairement. Et Botticelli, par exemple, a peint cette Annonciation, ce qui est très très important. Et la thématique, elle est toujours respectée. Cette thématique bispatiale, qui est arrangée en plus, puisque depuis Brunelles, qui donc depuis le début du 15e siècle, a été mis au point cette technique de perspective, qui permet de géométriser une spatialisation qui n'est pas géométrique, qui est psychique ou représentationnelle à l'origine. C'est-à-dire que les vieilles dichotomies antiques, du monde événistique, se retrouvent tout au long de notre histoire, l'histoire de l'art. Vous la revoyez partout. – Partout. – Jusqu'à quand ? – Jusqu'à, je l'ai montré, jusqu'à Collioure, juillet 1905, le débat entre Derain et Matisse. – Et Matisse, c'est Matisse à Collioure. – Et donc le début de ce qu'on a appelé le fauvisme. Derain et Matisse, après quelques semaines, se disputent. Pourquoi ? Parce que Matisse considère qu'il suffit de mettre de la couleur pour fabriquer de l'espace. Et Derain lui dit non, ça n'est pas possible. Il faut aussi le géométriser. Et il y a une expérience à laquelle je me suis livré et que j'ai communiqué aux auditeurs dans ce colloque dont vous parliez tout à l'heure. On passe deux tableaux du même phare de sortie du port de Collioure, l'un de Matisse et l'autre de Derain. On les passe en noir et blanc, il y en a un qui n'a plus à rien, c'est celui de Matisse. Et il y en a un qui est encore de l'espace, c'est celui de Derain. Et alors étonnamment, bon, dans ce colloque je n'avais pas le temps de développer trop les choses, on trouve encore une construction spatiale dans le cubisme de Braque. Pas dans celui de Picasso, mais dans celui de Braque. – La rupture c'est Picasso, vous n'êtes pas toujours tendre avec Picasso, je vous ai entendu dire. – Lui n'a pas été tendre avec la peinture non plus, prenez un tableau comme le plus célèbre qui a donné lieu à une exposition autour d'un, puisque ce tableau n'était pas au musée Picasso ce printemps, Guernica. Bon, c'est le tableau le plus célèbre du siècle. À Guernica, au taureau près, et encore, vous pouvez changer le titre. Vous pouvez mettre Caen, juillet 1944, vous pouvez mettre Argentan, juillet 1944, vous pouvez mettre Hambourg, 1945, ou Dresde, 1943, ou Hiroshima. Ce sera exactement le même tableau. Ce tableau n'est pas spatialisé, c'est un tableau qui met en scène un écrasement, bon, effectivement, que ce soit celui de Guernica ou ailleurs, c'était exactement pareil, mais c'est exposé de manière symbolique. Autrement dit, il n'a pas vendu le bombardement de Guernica, il a vendu un concept qui est celui de la guerre. Mais de la guerre vue du point de vue de celui qui a perdu. Et là, l'espace est complètement disparu. L'espace est complètement plat. Et il y a un petit personnage dans la partie droite du tableau, qui est une sorte de triptyque avec une construction médiane triangulaire. Ce petit personnage au bras levé, c'est le petit personnage en blanc et jaune du 13 des maillots de Goya. Et dans le 13 des maillots de Goya, vous avez de l'espace, et cet espace est construit par la lumière. Et le plus extraordinaire dans ce tableau de Goya, c'est qu'il y a une lanterne au milieu, et si vous suivez les ombres sur le mur, vous apercevez que la lumière qui éclaire le tableau, elle est en haut à droite, elle n'est pas figurée. Et c'est cette collusion-là qui fabrique l'espace dans le tableau de Goya, et c'est tout à fait extraordinaire. C'est toujours l'espace dont vous nous parliez, quand vous parliez de votre Charente et de la diversité des territoires. C'est toujours l'espace qui revient chez vous, et on se rend compte qu'à vous écouter, mais peut-être que tous les critiques d'art vous y poussent, on ne regarde jamais assez un tableau, et tout détail signifie. Un jour vous m'avez parlé d'un escargot, je ne sais pas. C'est sur une annonciation de Grivelli. Et alors le plus extraordinaire, c'est que l'escargot n'est pas dans le tableau. L'escargot, il se promène sur le cadre du tableau. Mais il est représenté. Il est représenté, oui, oui, tout à fait. Alors l'espace aussi, c'est la danse. Vous avez plusieurs fois illustré l'importance de maintenir les traditions musicales de chaque pays. En France, elles sont très proches de la danse, elles se sont un peu perdues. C'est toujours le même souci de l'espace. Vous nous aviez parlé un jour, cette fois abordons la musique, du sens, du positionnement de chaque danseur, par exemple, et notamment, en particulier, dans la musique de cours du 17ème siècle. C'est très, très important, oui. Lully et Louis XIV s'étaient connus très jeunes. Ils avaient 17, 18, 19 ans. Mais c'est pour ça que Louis XIV était tellement capricieux à maintenir Lully, malgré son mauvais caractère, jusqu'au bout. Oui, je ne sais pas si Louis XIV lui-même était de très bon caractère. Mais bon, il avait toutes les qualités qui correspondaient à sa fonction. En toute hypothèse, il était guitarniste, guitariste, et il était danseur. Et il avait organisé les ballets de cours à Versailles en fonction des nécessités du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait le soleil qui était lui-même, et il donnait des fonctions d'étoiles en différentes dispositions autour du soleil. Et parfois, un courtisan plutôt pas trop en cours pouvait être remarqué et remarqué vexé d'avoir à supporter une place de petite étoile. Mais ça a quand même marqué l'histoire de la danse puisque le terme est resté dans la danse. Les étoiles sont toujours là. Mais donc, il y a une manière d'organiser l'espace, d'organiser les relations, ce qui est indispensable quand on parle d'espace, et d'organiser donc des hiérarchies à l'intérieur des rituels de danse. – Dans l'ancienne France, on dansait beaucoup, on chantait beaucoup, on faisait beaucoup de musique. Il y avait tout un tissu musical dans le moindre village. Peut-être pas le moindre village, mais enfin un peu partout, il y avait des manicanteries, des chorales. – Il y avait des ménétriers, il y avait… Et puis les danses ont été la base du répertoire. Prenez toutes les suites de Yann-Sébastien Barthes, toutes les suites sont des suites de danse. Et ça, c'est un héritage des luttistes. Les luttistes écrivaient des suites de danse. Il y avait des hautes danses, c'est-à-dire des danses au pied levé, qui étaient plutôt des danses rurales, et des basses-dances qui étaient des danses au pied glissé, qui étaient plutôt des danses de cours. Mais la base des répertoires, c'était cela. Et pas seulement en France. – Les danses et les chants, je crois que c'est Bossan, Philippe Bossan qui dit que l'on dansait beaucoup et on chantait beaucoup dans l'ancienne France, au XVIIe, XVIIIe siècle. Et même les Français chantaient, on ne le sait pas, à peu près toujours la même chose, à peu près au même moment. C'est-à-dire qu'on copiait ce qui se faisait à la cour, dans les provinces, et toute la France le reprenait. Elle reprenait les chants et reprenait les danses. Elles étaient très particularisées souvent. En Bretagne, en Auvergne, ce n'étaient pas les mêmes sonorités. Mais il y avait très certainement une unité autour de la musique, une unité nationale, on peut dire ça ? – Ah, nationale, on ne peut pas, on ne peut pas dire ça encore. – Et l'unité donc ? – Non, non, d'autant que la monarchie a toujours veillé à faire en sorte que les traditions locales soient vivantes et respectées. Louis XIV a eu parmi ces musiciens, en dehors de Loulis dont nous parlions et de Couperin, il a eu Michel-Richard de la Lande, qui est le compositeur de la chapelle de Versailles, qui écrivait après qu'avec la complicité de Bossuet, Louis XIV eut signalé que son église était gallicane, tout comme l'église britannique était anglicane, et qu'il fallait que l'autorité romaine lui lâche les baskets, si j'ose dire. – Oui, et donc Michel-Richard de la Lande a écrit énormément de cantates, de très longues cantates aussi majestueuses, construites, bien que différemment que celles de Bach à Leipzig. Et Michel de la Lande a aussi été chargé de former au clavier les bâtardes, mademoiselle de Nantes, mademoiselle de Blois, et la chronique raconte que le roi lui avait demandé d'enseigner les danses françaises, et il vérifiait à la lecture des partitions que ces filles bâtardes étaient bien instruites de l'art des français. – Tous les rois, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV… – Qui très était guitariste aussi. – Oui, était très musicien, la France était très musicienne, il y a une rupture j'ai l'impression, vous nous avez expliqué un jour que la Révolution a introduit une rupture, et a perdu beaucoup de choses, une double rupture. – Une double rupture, parce que la continuité des traditions, la transmission de l'héritage passait par les manécanteries d'église, et souvent par les écoles qui étaient des écoles ecclésiastiques, exactement comme celles que dirigeait Bach à saint Thomas, à saint Thomas de Leipzig. – Et le deuxième vecteur, c'était la Corporation des Ménétriers, la Corporation des Ménétriers qui avait une très 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 vieille tradition, notamment sur le Pont-Neuf. Sur le Pont-Neuf, il fallait payer un péage. On dispensait le roi de le payer, mais il avait quand même la dette. Les membres de la Ménestrandise ne payaient pas le péage sous la réserve qu'ils fissent un peu de musique, où les montreurs pouvaient montrer une danse de l'ours, ou une danse du singe, et ils payaient en monnaie de singe. – Ah, c'est ça ! – De là vient l'expression. – C'est ça, en monnaie de singe, c'était pour montrer ça. – Et alors cette Corporation de Ménestrandise, elle a été interdite en 1791 par la loi Le Chapelier, qui interdit toutes les corporations. – Qui cassent toute une tradition. – Ça, plus la fermeture des églises, moyennant quoi, il n'y a pas eu d'école romantique française, à la notable exception d'un dauphinois, Hector Berlioz. Mais c'est la seule exception. – Oui, il y a une rupture, parce que le XIXe siècle est allemand, la musique dominante au XIXe siècle, c'est l'Allemagne qui prend le relais, la musique romantique. – Je ne sais pas si elle a pris le relais, en tout cas la tradition française s'est éteinte. Il n'y a pas Berlioz, on peut dire Chopin aussi peut-être, mais enfin il est un peu particulier, il n'est pas entièrement français. – Oui, il appartient à l'histoire des concerts naissants, – Oui. – des concerts pour instruments solistes. – Et peut-être qu'aussi, après la Révolution, on a jugé que la musique était trop imprégnée d'une part de la religion, puisqu'une grande partie de la musique était sacrée, ou alors c'était une musique de cours, et c'était un second péché. – Oui, mais il y a eu trop de choses… – Il y a tout un patrimoine qui a été rejeté pour des raisons idéologiques, un patrimoine musical, non ? – Alors, le patrimoine religieux, oui. – Oui, mais il y a eu trop de choses, c'est qu'à partir du moment où après la Révolution, vous êtes rentré dans l'ordre de la vérité, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ces choses rurales secondaires qui balbutient la vérité, qui sont encore un peu de l'âge des ténèbres, si vous voyez ce que je veux dire. – Il y a eu quand même un petit effort sous Napoléon III pour recueillir des traditions, des traditions populaires. – Et il y a eu des missiles de Milici, des envoyés dans différentes régions pour recueillir ces traditions populaires. Il y a eu énormément de partitions qui sont revenues, alors, après Napoléon III, au ministère de la Troisième République. Donc, et tout ça est parti dans les caves des archives nationales, personne ne s'en est jamais occupé. Les seuls qui aient gardé les traditions, ce sont les Bretons, avec le Barzaz-Brice de la Ville Marquée, un peu les Auvergnats, et il y a eu une symphonie sévenole célèbre de Dindy, et plus les chants d'Auvergne de Canteloub. Et il y a eu un certain Damas Arbeau qui a publié deux volumes de chants de Provence. – Et les Corses ? – Et tout le reste… Les Corses ont maintenu des traditions orales… – Tout seul. – …mais ça n'a pas été noté, publié, diffusé. – C'est un grand marqueur d'identité, la musique. – Ah oui, oui, oui. – Et d'identité locale aussi. – Là, on constate aujourd'hui une renaissance de la musique populaire, dans ce qui se pratiquait en France jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire des chorales, des clubs de danse, et ils reprennent, ils ont eu cette chance, toute la musique de Conaille et de Bartók, qui au début du XXe siècle, sont allés recueillir des milliers de chants populaires dans la partie roumaine, hongoise, vous savez que les frontières ont été… – Ça contribue à la renaissance de la Hongrie en réalité. – Ah mais aujourd'hui, en tout cas, ça fait partie du patrimoine que les jeunes générations veulent défendre. – Comme Smetana pour les Tchèques ou Grieg pour les… – Alors ça, c'était tous les jeunes… On revient là au XIXe siècle. – Oui. – Mais tous ces jeunes compositeurs que Liszt a encouragés. – Oui. – Liszt a encouragé Berlioz, il a encouragé Chopin évidemment, il était très admiratif de Chopin, il avait encouragé le violon du diable, Paganini, mais parmi les jeunes générations, il encourageait Smetana, il encourageait Grieg, et le plus jeune, quand lui-même était très vieux, c'était El Bénis. – Avec… oui… – Ah oui, qui est venu jusqu'à Weimar visiter le violiste. – Avec une visée nationale, nationaliste, enfin le mouvement des nationalités… – Oui, oui, ça correspond à ce qu'on appelait autrefois le réveil des nationalités. – Oui, mais il s'accompagne de réveils musicaux, enfin de réveils de traditions musicales, oui. – Pour les pays d'Europe qui n'ont pas été décérébrés par l'américanisation récente, oui. – Oui, votre bête noire et la mienne. Et c'est peut-être l'occasion de parler, c'est la petite porte de parler de Debussy, dont je me souviens vous avoir entendu dire, à moins que ce soit dans votre ouvrage, vous avez consacré un ouvrage sur Debussy, à Debussy, très savant, je dois dire, et… oui, pas toujours simple à lire, mais assez passionnant, assez… – C'est presque émouvant parce qu'on réécoute tout, du coup, c'est comme l'étoile, on recommence à zéro après vous avoir lu. – Debussy a, lui, favorisé l'école espagnole. Il a rendu hommage à la musique espagnole et… – Ben dans Iberia, oui. – Iberia et ensuite Albanis et pas mal d'auteurs espagnols du début du 20ème siècle, qui portent aussi un réveil de l'Espagne, ont rendu hommage à Debussy. – Ah oui, il y a eu un numéro de la revue musicale en 1920, Debussy est mort en 1918, mais bon, il y avait des problèmes de papier à cette époque-là, il y avait d'autres urgences en 1918, donc le numéro d'hommage à Debussy de la revue musicale n'est sorti qu'en 1920. Et il y a eu un article de Manuel de Fayard, extraordinairement émouvant, émouvant, remerciant Debussy d'avoir rendu à l'Espagne sa musique. – Ça vous touche, toujours, oui. – Oui, rendre sa musique à un peuple ou à une nation ou à une tradition, c'est rendre son cœur, son âme, on peut dire. – Et alors, il y a un de ces… pas élèves, mais un garçon qui travaillait avec lui, qui s'appelait Capelet, qui lui avait demandé à propos d'Iberia, mais comment faites-vous, vous n'êtes jamais allé en Espagne, que connaissez-vous de la musique espagnole ? Il avait sorti un petit livre de sa poche, qu'il avait donc dans sa poche, qui était un recueil de chants populaires espagnols, qui avait été publié par Inés Opedrel, qui à l'époque était directeur du Conservatoire de Madrid. et ça lui avait suffi pour reconstruire quelque chose, à quoi Fayat a rendu un hommage extraordinaire. Et Fayat a écrit une partition pour guitare, au même arrêt à Debussy, en hommage à Debussy, qui a été publié dans ce numéro de la revue musicale. – Debussy est arrivé dans notre conversation, Jean-François Gauthier, vous lui avez consacré un livre, et beaucoup de temps et beaucoup de passion. Pourquoi Debussy ? Qu'est-ce qui vous a conduit à Debussy ? – Ben, je vais consacré un livre pour comprendre pourquoi il me passionnait. Et en fait, c'est la lecture, la fréquentation très longue des partitions de Debussy qui m'a fait comprendre beaucoup de choses que je ne comprendais pas en philosophie. – Alors, expliquez-nous ça. – Notamment… – Quand on lit, on comprend ça. C'est-à-dire que Debussy vous a éclairé des obscurités philosophiques. – Ah oui, 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 tout à fait. Notamment quelque chose qui vous étonne toujours, quand je vous dis que le temps n'existe pas, c'est un concept. Et Debussy est quelqu'un qui est arrivé à reconstruire en musique ce qu'est le développement d'une thématique. et il construit dans son espace sonore de la durée sans cesse renouvelée. Il n'y a pas de plan préalable. Et ça, c'est la vieille leçon d'Héraclite. Il y a bien sûr des contraintes qu'il faut continuer de respecter. C'est la contrainte des rives, toujours différente, qui contraigne le flux. – Et c'est jamais la même eau. – C'est jamais la même eau, oui. Et ça, j'ai réussi à l'intégrer dans des catégories philosophiques en travaillant Debussy. Il a été mon maître en philosophie, du coup. – Et oui, mais expliquez-nous encore mieux, quel est le lien ? Je le vois le lien, mais comment le résumer ? Parce que c'est l'objet de tout votre livre. Prenons un exemple d'œuvre. Est-ce qu'il y a une œuvre qui le dit ou qui vous met sur le chemin ? – Ah, qui le dit ? Non, mais sa première grande œuvre, c'est ce qu'il a fait à l'origine, pour illustrer quelque chose qui en fait n'a jamais existé, qui était une représentation théâtrale de l'après-midi d'un faune de Mallarmé. Et il avait écrit un prélude musical, orchestral, pour cette représentation-là, qui devait être assurée par Paul Faure, le poète. Bon, alors, la représentation elle-même n'a jamais eu lieu, la partition est restée. Et c'est une partition dans laquelle vous avez une arabesque de flûte qui ouvre la partition, qui va revenir huit fois dans le cours de la partition, huit fois différentes, huit fois avec des appuis rythmiques et des appuis harmoniques qui sont changés. Et vous avez là une écriture de la durée comme être une vie humaine, qui ne cesse de changer, et en même temps vous reconnaissez le même thème. – Qui dure, qui dure, oui. – Et ce thème était l'idée à la fin, il y a quoi ? Il y a quatre, cinq notes de ce thème, vous le reconnaissez. – Est-ce qu'on peut dire… – Donc on ne le quitte pas, alors qu'il n'arrête pas de changer. – Mais c'est ça, mais c'est pas le même, oui. – Et voilà. – Bon, on peut dire que vous avez eu le même regard sur Palestrina. Est-ce que Palestrina était un instructeur philosophique, puisque c'était un de vos premiers livres, le Palestrina ? – Alors, oui, mais pas de la même manière… – Auteur du XVIème, romain, à la fois chanteur et compositeur, papal ? – Oui, oui, il a travaillé effectivement à la Giulia, la chapelle personnelle du pape, qui n'est pas la grande chapelle de Saint-Pierre, c'est la chapelle papale, où il a eu comme instructeur, comme tous les Italiens de cette époque j'allais dire, Jacques Arcadelt, qui était un compositeur franco-flamand. La musique européenne, l'écriture de la musique européenne, est née dans le chantier de Notre-Dame de Paris, donc à la fin du XIIème et au début du XIIIème. – Ah oui, c'est ancien. – Et des copies de ces polyphonies à deux, trois triplats, quelques quadruplats, quelques quatre voies. Ces recueils de chant ont été recopiés à la main et ont diffusé dans tous les chantiers gothiques. – C'est-à-dire flamands ? – C'est-à-dire franco-flamands. Et quand les Italiens, qui n'ont pas dans leur architecture participé à l'aventure gothique, quand les grands princes italiens ont voulu fonder des ensembles musicaux, soit du point de vue choral, soit du point de vue musical, il leur fallait des instructeurs et on a apporté du franco-flamand parce qu'ils savaient écrire à deux, trois, quatre, cinq, six, sept voix, ce que les Italiens ne savaient pas faire. – Alors vous insistez beaucoup sur le sens de la polyphonie. – Ah oui, oui, ça c'est… – Les Palestrines, expliquez-nous pourquoi. – C'est très très important. Alors, je vais vous raconter une histoire, si nous avons le temps. – Oui, plus beaucoup, mais de toute façon il nous faut quelques heures encore. – Oui. – Essayez de faire court. – Hans Pfissner, qui était le directeur du conservatoire de Strasbourg avant la guerre de 1914, a écrit un opéra intitulé Palestrina. Et ce qu'il mettait dans cet opéra, c'est une nuit, Palestrina est visitée par tous les grands compositeurs franco-flamands, des Chosquin des Prés, enfin tous les grands qu'il avait précédés. Et l'essentiel du discours, c'était, écoute, nous sommes menacés. Le Concile de Trente ne veut plus de polyphonie parce qu'à cause du décalage des voix, on ne comprend plus le texte. Tu es le plus doué parmi nous et surtout le plus jeune. Il faut que tu écrives une musique qui convainque les pères du Concile de Trente, et surtout le Pape, qu'il faut continuer à écrire à plusieurs voix, parce que ça n'est pas le texte qui est important, c'est la célébration de la magnificence. Et très très gros travail pour Palestrina, et ils s'en tirent avec ce qu'on a appelé la messe du Pape Marcel. Bon, alors ça c'est une légende parce que le Pape Marcel II a régné encore moins que Jean-Paul Ier, qui a régné 33 jours. Marcel II s'est arrêté à 22 jours. Donc il n'était pas là quand la partition a été finie. Donc c'est resté dans la légende. C'est celui qui a convaincu les pères conciliaires du Concile de Trente qu'il valait mieux célébrer la magnificence, c'est-à-dire la gloire de Dieu, plutôt que de continuer à faire en sorte que les paroles soient audibles. ça n'est pas la peine puisque tout le monde les connaît. Et ceux qui les connaissent pas de toute façon. – La polyphonie donc, le sens de la polyphonie. – Alors le sens de la polyphonie c'est précisément l'écriture à plusieurs voix superposées qui sont différentes mais qui sont compatibles entre elles. Et cela c'est une représentation esthétique pour les sens auditifs de ce qu'est la problématique de toute société. C'est une problématique politique. – Comment conjuguer des pluriels de telle sorte qu'ils ne fassent pas une cacophonie. – Cacophonie mais une symphonie. – Mais une symphonie. Et cela c'est tout à fait extraordinaire. Et là, ceux qui parmi les pères conciliaires étaient plutôt théologiens et s'intéressaient aux grégoriens, ils ont révélé leur couleur. Et palestrine a subsisté beaucoup plus longtemps que le nom de ces braves pères conciliaires n'a fonctionné dans les histoires. – Polyphonie, toujours le multiple. – Ah oui, oui, oui. – Qui est réduite un peu, on revient à la satanée révolution française qui elles n'aiment pas la polyphonie parce qu'on ne comprend pas le sens, on ne comprend pas les mots. La révolution ramène, enfin crée des conservatoires pour faire de l'idéologie chantée en réalité. – Oui, oui, ils ont fait ça bien avant Mao Tse Tung. C'était des chants politiques. Et il fallait que ces chants politiques soient chantés à quatre voix compréhensibles par tout le monde. Et donc il y avait le chant à l'art de la liberté. – Dans la rue, c'est fait pour la rue en fait. – C'était pour les cérémonies publiques, oui. Pour l'être suprême, enfin il y en a eu tout un répertoire. Et il y a même eu, mais là nous n'avons pas le temps de l'évoquer, un hymne aux salpêtres que je trouve tout à fait extraordinaire et qui fait des lires… – Il y a un hymne aux arbres, un hymne à la mer… – Oui, oui, oui. – Toujours un grand renfort de… – D'instruments à vent, puisque c'est les seuls qu'on peut sortir. Le jour où il pleut, les violons, il vaut mieux les remettre dans les étuis. Alors que les clarenettes… – D'où l'école française de vent d'ailleurs. – D'où l'école française de vent qui subsiste encore aujourd'hui comme la meilleure du monde. – Oui, en raison de… c'est assez anecdotique, mais ça a beaucoup d'effets. – Ah oui, 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 ça a eu des effets terribles, oui. – Écoutez, je suis très embarrassé parce qu'avec vous, mon cher Jean-François Gauthier, la conversation est si simple et si diverse et si riche, on commence à comprendre ce que c'est qu'un homme cultivé quand on vous fréquente. – Oh, malheureusement. – Que nous pourrions rester des heures, il va falloir que nous nous quittions, mais nous allons nous retrouver pour une prochaine conversation. – Ce sera avec un très grand plaisir. – Merci beaucoup, Jean-François Gauthier. – Dieu,... ... – Merci.